Générique Vous avez peut-être une identité à consommer, vous avez été peut-être bien connu à Bordon pour avoir compréhensé une salle d'académie de Bordon, pour avoir également prédilé la faculté de la faculté de Bordon, de ne pas être en... Attendez, je... Oui, non, non, je parle de Marie-Cat, je parle de Marie-Cat que vous avez fait d'idées de 93 à 98, mais vous avez été par un acteur, c'est ça que je voulais dire, vous avez été acteur de l'académie de Bordon, à l'enfin des années 80, voilà. Vous êtes donc historien, vous avez tout de suite, vous parlez un peu de la politique de la régence, et pour vous donner la réplique, vous êtes un autre historien, donc, à l'âge d'histoire, Jean-Paul, donc Laurent Coste, professeur d'histoire moderne à Bordon-Containe, voilà, vous êtes donc un spécialiste un peu des élites politiques, municipales, du XVIe, ou du XVIIIe siècle, vous avez donc une idée de recherche, donc, à Bordon, c'est Bordon, donc le centre d'études des mondes modernes et contemporains, mais vous allez partager la parole pour nous raconter un petit peu, à proposer le... Donc, cette fameuse régence dont on a quelques images, et quand je pense que c'est en faisant, bien sûr, au début de la fin de la dernière, que le XVIIe commence, voilà, avec Philippe Touaret, dans le rôle du régent, du régent public d'Orléans, avec Jean-Paul Rochefort, au rôle de la paix du droit, qui était son... Qui était dans son bras droit, son bras droit, et, d'ailleurs, j'en prie pour vous signaler, puisque Philippe Tourette-Satis, vous avez cette confidence tout à l'heure en venant, que le générique de ce film, que vous avez peut-être vu, que la telle commente, a été montée sur les partitions originales du régent victorien, qui, parmi ces mots, tout à l'heure, était aussi un excellent musicien compositeur, voilà. Donc, ça donne envie d'allouer tout de suite, ce soir, ce soir, peut-être, ou demain soir, donc, de se récipiter sur la... sur la... sur la... sur la... sur la cassette, peut-être, ou sur la cassette, je ne sais pas. Pour, vraiment, en tant que... et surtout, il faut récipiter, avoir en fait, cette atmosphère dont on dit qu'elle était particulièrement, particulièrement, je crois que c'est un peu heureuse, après, l'été oufant, donc, ça, que même, le week-end d'ores décédé en 1900, en 1715, donc, il y a une année avant la publication de la cassette. Alors, encore, je vais s'attaquer pour raconter un petit peu qu'elle était, donc, cette atmosphère de la régence dont on y décute, qui décute, donc, à vos essais du roi soleil, donc, en 1715, qui s'est calmée, et pendant lesquelles, donc, la France, évidemment, va connaître une situation un petit peu, un petit peu bancale, mais est tellement, tellement immorale. À vous, de mon coste. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, tout d'abord, remercier les organisateurs de m'avoir montré à cette très belle manifestation. Effectivement, donc, je vais remonter, sur votre présentation, monsieur Leclet, parce qu'on va voir peut-être une sorte de coup de l'herbe sous les pieds pour dévoquer, donc, cette régence. Et la régence, qui commence en 1715, c'est l'occasion, c'est la Corse, je dis la torse, c'est la logique, et nous sommes à l'avril, et en 1715, c'est l'année d'une affaire que je l'en ai su, elle a un rapprochement sur l'histoire locale, l'histoire des sociétés, l'histoire nationale, et elle est terminée en 1723, parce que c'est la majorité des presse, enfin, c'est la mort du point, c'est la mort du Véjean, et effectivement, pour beaucoup de pensées, et donc, moi, c'est un des premiers films que j'ai pu voir en tant qu'adolescent, que la fête commence, près de 1915, un très beau film, on peut l'apprendre à la dernière, un très beau film historique, alors que, bien sûr, il y a quelques petites approximations, je dirais que, par exemple, la vision des jésuites est un petit peu caricaturale dans le film, que c'est de, la notre culture cardinale, la film de théorie est aussi un petit peu caricaturale, mais le film restitue l'ambiance, l'atmosphère, le goût de l'est, la volonté de quitter l'atmosphère, pour nous en remonter les vôtres de la fin de 2014. Là aussi, le Cécile Caldewey a bien couvert, il y a les 2014, et le Réunion français, c'est-à-dire que le Réunion français, il y a le Réunion français, et le fait que les sous-téphins se la confèrent des grandes familles paritiennes, parfois quelles que vous avez dans le province, mais c'est pour que le reste du pays ne soit pas continué à vivre concrètement comme, à la fin de l'année 2014, même si la situation économique s'était peut-être pas avec l'horaire après les femmes s'alliées 1720, 1710, 1713. Donc une période de 8 années inscrite, comme mon Geltym, par deux personnalités, le Réunion, le que je dis en Réunion, le jeu, le jeu, le What's going on en fait. La Réunion, Romain, l'Oui, Maxère, pour la responsabilité, je crois que M. Bacteur Boussou détaillera un peu point. Un homme dont il va couvrer le pays, dirigé, alors, avec la diligence et les tantismes, les personnalités qui peuvent dire que le film revient, et dans les plaisirs, mais s'intéresse soit la politique, le timide, effectivement, compositeur de l'opéra maïté, qui sert de l'outique, de générique, au film. Et puis, à côté de lui, dans une certaine taille d'esprit, n'est-ce pas, l'évidente crise de ces mèbres, appelées les biomes du poids, que l'on peut considérer comme représentatif de la possibilité dans la France antérieure de l'ascension sociale, soit un peu l'image de société de caste avec un l'obèse de l'arché de sa prédat. Donc, c'est une société d'ordre dans lequel il y a des possibilités, mais pas simplement à la naissance, mais aux circonstances. Et la vie du poids, c'est le fils de la poussière, le brief. Il se trouve qu'il va devenir le précepteur du jeune, du de chartre, le futur de Jean, et bien évidemment, le fait que son élève, ce qui vous a dit, devient celui qui a gouverné en France, va entrer l'ascension, je dirais, entre le secrétaire d'État aux interdits étrangères, ce qui a pu se pousser dans le cas aussi, je crois, la politique étrangère, très importante, veut dire par le cartonel, une volonté à l'interdits étrangères, également principal ministre, membre de l'Académie française, un gélègue de Cambrai, cartonel, c'est vraiment un petit fils apothicaire, un petit fils de la province de 2014, vous pouvez mal imaginé, c'est-à-dire par exemple, dans sa genèse, avoir un tel geste. Il y a donc des possibilités d'être un petit fils, qui est un peu le même modèle. Donc, deux hommes qui ont besoin d'avoir l'attention, qui ont ouverté, je vous dis, par contre, ils ne montrent pas beaucoup de choses sur le système de gouvernement de la France à cette époque, mais ils montrent, il y a les grandes thèmes, à côté de la joie de vivre des élites, ils montrent le système de l'eau, l'économie, la spéculation, ils montrent sur la consommation brutale, ils montrent donc, je vois, en quelque sorte, le contexte général, la volonté, donc, de changer par rapport aux règles de la fait de réplication et, en quelque sorte, par exemple, posent les bases de la France du 18ème siècle et du règne de 2015, et rappelons-le, en 1715, à deux de cinq ans. Voilà. Merci. 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 qui en a, en certain temps, appris pour être le régent. En fait, il venait après Dudanjou, qui n'avait que deux ans, en ce moment-là, d'abord une suggestion, mais il aurait été normalement de la Région. Et Dudeverry est mort aussi en 1714. Donc, le personnage le plus proche du roi, à ce moment-là, c'est son neveu, Philippe Norléans. Les gens n'auraient pu être sains, puisque, après tout, dans le système monarquique français, les régences précédentes avaient été mises en place sans problème majeur. Elles avaient eu des problèmes en se déroulant, mais pas sur la mise en place elle-même. Là, le problème a été défiant, parce que le roi-soleil se défiait de son neveu. On a dit parfois qu'il ne l'aimait pas, mais je sais parfaitement ce qu'ils appelaient. Il s'est défié beaucoup de lui. Il détestait aussi le caractère juristeur du Région, le scandale qu'il avait à première reprise montré, sa vie dissolue. C'est d'ailleurs un peu amusant de penser que Louis XIV, ou puis Louis XIV jeunes, un retour charme au Région d'avoir des détresses et de les exibés, etc., en passant sur cet aspect-là, s'il voulait. Mais il y a eu aussi la grande crainte permanente au 17ème siècle que le frère du roi ou son neveu, donc les plus proches en dehors des enfants, ne soient un danger pour le convoi. Autrement dit, les 10 dernières armées du Région du XIV se sont passées, avec Philippe Doréen, à l'écart. Problème après la mort du but de Béry, qui soit bien passé avec les deux chambres du but de Béry, problème après la mort du but de Béry, qui pourra prendre la Région. Normalement, Philippe Doréen, mais le roi sans méfie. Il a également toute l'influence de Mme de Nain-Penon, et toute l'influence de la coterie autour de Mme de Nain-Penon, qui voudrait imposer le fils légitimé, le but de Béry. Donc Louis XIV met en place un système qui est qu'il y a un Conseil de Région que le Région préditera, ou que Philippe Doréen préditera, et sans qu'il ait des titres de Région, et sans qu'il ait les pouvoirs d'un Région. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les pouvoirs d'un Région ? Il se substitue purement et simplement au souverain, tant que celui-ci n'est pas un état de régner. Autrement dit, il a autant de pouvoirs que pourrait avoir Louis XIV lui-même. Voilà le problème. Avec donc le Costitut de Louis XIV, il n'a qu'à l'époque que deux ans, c'est ça ? Cinq ans. Cinq ans, pardonnez-moi. Alors, donc, il est en Région, il n'est pas plus légitime. Laurent Coste, il n'est pas plus totalement légitime. On se trouvait que les décors de Louis XIV, en tant que le fait que s'il décède. Donc, c'est un personnage, il n'est pas vraiment le plus de ce personnage, dans la même idée. Il a ce côté, on peut le faire, on l'a évoqué. Est-ce que c'est un politique aussi, par exemple, par exemple ? Oui, c'est un politique à obtenir aussi. Il a participé à de très nombreuses campagnes de la 13 mai 2014. Il a, bien sûr, très bien compris que son oncle a organisé un système qui l'empêchera de gouverner, mais c'est tout le problème qui fait que la monarchie a eu, je crois, à beaucoup de pouvoirs et par tous les premiers, beaucoup de pouvoirs tant qu'il est vivant. Et tout ce qu'il décide, il ne peut s'exercer que tant qu'il vit. Et à sa mort, tout est revenu en cause. Ce qui fait que l'Origent va changer le système prévu par les 14, en s'appuyant sur le Parlement de Paris, donc les magistrats, justement, c'est parti, contextueux, en leur restituant le droit de remontrant ce qu'il y a dans le cadre notamment en 1676, en 1673, qui permettent à ses magistrats. Et finalement, si on fait la comparaison avec aujourd'hui, parlement le Parlement de Paris, le Parlement de Bordeaux, le Parlement de Toulouse, ce sont des cours d'appel. Et des cours d'appel qui ont en plus d'autres cours d'appel de pouvoir d'enregistrer les lois. Et donc, de leur donner l'insomption finale pour pouvoir qu'elles soient appliquées. Et donc, de ce fait, le réglement d'appel n'est pas l'issé, le texte allemand. Et, son 3D, les résultats ne sont pas l'insomption telles que, par exemple, un autriche avec la gloire, ce qu'on parle. Et donc, ce faisant, il emplanche un système de réputé, bien sûr, d'autres modifications politiques et qui, il emplanche, si vous voulez, toute la question de l'histoire politique qui discutez le ciel, c'est-à-dire l'affrontement entre le pouvoir royal et les rapports parce que tout se passe bien quand il y a à l'identité de but, c'est des magistrats qui ont souffert sous le règne 2014, après le règne 2014, d'être imprimés en position d'affectabilité. Donc, il est aussi de ce pouvoir qu'il avait rendu pour manifester, de temps en temps, sur des problèmes religieux, des problèmes fiscaux, leur proposition à la politique venait par le souverain. Mais pour le moment, en tout cas, le règne a pu obtenir la catégorie du testament et donc pouvoir organiser la réforme, au milieu d'entend, et faire un certain nombre d'innovations qui, peut-être, je peux tout prendre. Si vous permettez, on ne peut pas, ici, ne pas dire de l'être personne qui devait qu'à réveiller. le bonheur de Castile ne pas réveiller plus. Il a bien fait parler des gens pendant sa vie. Tout le monde s'est tué à sa mort. Ferme et courageux dans ce dernier moment, il a parlé de ses déconnestants. Ainsi mourut le grand Shah Abbas après avoir rempli toute la terre de son nom. Le deux rois était un testament qui bornait l'autorité du régent. Ce prince habile a été au Parlement et, y exposant tous les droits de sa naissance, il a fait casser la disposition du bonheur qui voulait en se survivre à lui-même, semblait avoir prétendu réunir encore après sa mort. Mais, ça avait quand même la tête étonniste. Donc, dans cette présence, c'est un moment de dévénage un peu du pouvoir peut-être de la saine politique. On peut dire ça, il y a quand même quelque chose qui se passe. Dans le partage du pouvoir, le retour des parlements qui retiennent un peu leur caractère et la politique du pays, comment ça se passe ? Politiquement, est-ce que c'était un moment de désordre ou est-ce que, la France, la France, a trouvé l'équilibre et l'évolution ? Il faut s'agir ici, les apparences et les réalités. Les apparences, c'est qu'il y a un changement. Je vais y le dire, la réalité, c'est la continuité administrative totale de la branche et de l'évolution. Cette continuité est assurée par le régent lui-même. Alors, il accepte, car ce n'est pas son idée à lui, c'est une idée notamment de Saint-Simon, de la Belle-Saint-Claire, de Temelon, d'une certaine qui est venu pour eux autrefois. Il accepte de remplacer, apparemment, le gouvernement qui existait par un gouvernement de conseil que l'on a appelé la Policinosie. Donc, là où il y avait des ministres, des secrétaires d'État, on les remplace par des conseils qui, au départ, sont de 10 à 15 personnes, c'est relativement variable, qui appellent à la fois la noblesse des pays et l'autre noblesse d'un côté, au romain de l'autre. Et, quand on fait l'étude précise des membres, on s'aperçoit que, pratiquement tous, ont été déjà dans l'administration Louis XIV. Donc, c'est ça aussi la réalité. Donc, une grande continuité politique. En fait, je me disais qu'on se fait de l'agence, et on parlait d'une fille qui est terminée, donc, en commençant, c'est-à-dire l'agence, c'est-à-dire la protection de la société, une société qui se fait, qui souhaite quand même se couler à quatre camps. Est-ce que c'est les gens, les sociétalistes, ou est-ce que la régence s'élève dans un moment pour la France s'amuse, la rencontre ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, c'est une réalité. C'est une réalité qui ne touche plus partie des sujets du Royaume. Dans les campagnes, voilà, du Portenay, du Beligord, de l'Auberge, etc. Les paysans qui représentent les trois quarts de l'occupation continuent à travailler de la manière et la conjoncture est régulière. Et voilà, les continuent échos des mutations parisiennes, il y a une chance qu'elles soient arrivées. Donc, c'est essentiellement cette approche claire, de ce choix de fait, c'est plutôt donc la courte à quitter Versailles pour Paris, ce sont aussi ces paris, ce sont quelques grandes villes, et encore pas toutes, la province, elle s'envoie un peu dans la frontière de la fin de 2014. Donc, il y a cette volonté de fait, il y a des mutations du coup, c'est le coup de leur fondation des grands appartements de Versailles, on commence là à détourner, on commence à faire dans quelque sorte le désir d'avoir un peu plus d'intimité. Au niveau de l'art, c'est les portes de Renéco qui vont continuer à faire ça, mais c'est les portes de bateaux qui montrent aussi ce plaisir qu'on ferait, donc c'est l'être sans prêtre, mais effectivement, cela concerne les sièges de la course du fait dans des salons en pesculeux, les incidents et autres, mais ça reste quand même relativement limité et il y a même toujours, imaginons pas que toute la complexe de cours suit ce modèle des écos, des gens qui restent plus d'actes à la fin de son rêve. Il y a toujours des écos et privacéaires qui sortent avec des discussions plus biennées et telles que les critiques et les soutrides avec les rapports de ceci. Et donc, je pense que la régence est aussi dans la démarche collective une crise financière très, très grave qui est de cet écossais qui s'appelait de l'OMAT qui est donc un système pour renflouer dans les finances royales. C'est un vieux sujet, on peut toujours renflouer les finances royales. Et là, il y avait une crise financière très importante et donc, il s'est misé d'un certain temps d'ordre dans l'économie. Est-ce que ça a un peu est-ce que c'est en plus lourdement de devenir de la monarchie à ce moment-là ? Si vous voulez, vous n'avez pas mon archi qui est en devenir est en cause car le déficit que laisse Louis XIV est considérable. Pratiquement, ce sont 10 années de recettes qui sont déjà engagées. Donc, vous pouvez essayer trouver une solution. Le régent est, parce qu'elle est économique, en fait, le régent, dans tous les domaines, c'est un excellent militaire, c'est un très bon musicien, c'est un bon peintre, il a beaucoup de goût, etc., tout ce qu'on voudrait. Il avait toutes les qualités pratiquement à un certain niveau. Donc, le régent se trouve devant une question très grave comment en résoudre un prix financier. est là, il fait la connaissance de l'Asse, pardon, qui est donc négocée, qui le séduit par son idée de banque sur le modèle de la banque d'Angleterre, et c'est ce qu'il essaie de mettre en place. Alors, la différence entre la banque d'Angleterre et ce que met en place l'Asse, c'est qu'il met en place le banque qui a à la fois pour plus de diminuer le déficit et d'améliorer l'espérance de l'anarchie vers le temps de créer l'histoire économique. Il y a donc, et c'est en partie la raison de dire de l'échelle, il y a donc un lien permanent entre le commerce et la mise en valeur d'économie, et malheureusement, ils ont choisi sur ce point de prendre la brisiane comme un point d'appui alors qu'il fallait 15 ou 20 ans pour pouvoir remettre en valeur. Donc, quand on a demandé des hauts taux de dividendes, pour la brisiane, ça n'a pas marché bien entendu. Et surtout, là, c'est à l'idée qui n'est pas du tout celle de la banque bancaire, de remplacer totalement la monnaie métallique par du papier monnaie. En disant la monnaie métallique est un sol limité, elle est près de la maison commerciale. Au contraire, le papier monnaie s'est limité. Alors, ce qui se passe, il y a un rendement formidable, un ajoutage absolument extraordinaire, et puis, tout d'un coup, la confiance disparaît et le système s'efforne. Mais du point de vue économique et du point de vue financier, le système de l'ASP n'a pas été quelque chose de catastrophique, il s'en compte, il a en partie réduit les dettes de la banalgie, et il a contribué, à un moment donné, à une sorte de plus de commercial, si vous voulez, mais qui s'est inséré dans le renouveau qui est celui, enfin le renouveau, dans le grand coste, on a une période, par exemple, d'autorerie, donc le roi, du roi, donc, et du CV, les plus grands francs et les grandes familles sont derrière nous, il y a un, donc, Jean-Philippe de Réon est un homme de talent, qui a envie peut-être de desserrir le carton, au fond, il y a une ambiance qui se prête à de grands changements. c'est, effectivement, comme le disait le recteur Poussou, le début, il y a une changement de conjoncture économique, de plus grande, de plus grande croissance qu'on va connaître à la France tout au long du 18e siècle, au moins jusqu'aux années 1770 et les années 1780. Donc, stimulé, effectivement, par la création de la banalité de la compagnie du CV, effectivement, c'est le fait d'avoir trop lié la banque avec la compagnie de commerce, qui, effectivement, tantôt prometté et tantôt qui sort d'incorçon avec lui deux ans après, c'est, finalement, le peuple agréé, l'envoi qui nous voit être forcés de Bollon, comme le film le montre, c'est-à-dire, finalement, un certain nombre de 9 à 6 heures qui commencent à s'inquiéter et donc, c'est tout système que la conscience disparaît. Donc, ceux qui sont les plus informés, qui sont les plus prévus pour pouvoir commencer à se débarrasser de leurs actions et puis, bien sûr, le processus s'enchaîne avant de ne pas rembourser tous les éventuels. Et si, effectivement, l'État a fortement divisé sa dette, il faut aussi rappeler, il y a des gens qui sont les plus prévues financières, mais, un certain nombre de personnes ont eu une guerre fortune et, en tout cas, l'État a continuellement amélioré sa situation. Ce qui va permettre, c'est-à-dire, la réforme monétaire qui va arriver quelques années après et qui va tomber à la France, c'est un peu le même secteur, si ça arrive deux, trois années après, et la stabilisation vient à vivre. C'est-à-dire, on est national, en 1725-26, qui va, finalement, c'est-à-dire que la période évolutionnaire n'est quasiment durée jusqu'à la période de 14, parce qu'il y a une grande grande période qui est quand même assez proche, et la lutte autour de 1725. C'est presque tout le fait. Oui, avec la parenthèse évolutionnaire, c'est d'après ce deuxième siècle de stabilité mondiale, à la suite de toutes les grandes demandes sur sa résidence. Alors, on n'oublie pas qu'est-ce qu'on n'a pas dans tout ça ? C'est le tableau politique, économique, qui est celui des années non contestueux religie, c'est d'être qu'à Sade. on a parlé, j'imagine, il a passé à Paris en étudiant. Donc, il a connu la régence, on a des joueurs de la régence, mais il est déjà un petit peu engagé. Et Jean-Pierre Rousseau, donc, il va, il va, ce contexte va devoir publier son livre à l'étranger. Alors, qu'en est-il, sous la régence, par rapport à l'époque de Louis XIV, de la question qu'il occupe, c'est-à-dire la liberté d'expression, et plus particulièrement à la, je dirais, à la ceinture qui pourrait s'appliquer, donc au sourire de l'esprit, à l'intérieur de Louis XIV, et puis, pendant la régence, est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là ? Ou est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la politique renarchique est restée globalement la même ? Est-ce que, sur le plan d'arche, il y a des expressions qui nous intéressent aujourd'hui ? Est-ce que les conditions sont exactement les mêmes ? On a rentré dans les années 1715, 1720. Totalement les mêmes, simplement, il y a deux changements. Le premier changement, c'est que, tout le groupe qui autour de Madame de Maintenon, ou de Duclair, du Haut-Pierre, etc., tenait de près la censure, ce groupe-là n'a pas d'influence sur la région. Je crois que, Madame de Maintenon, qui est parti à la retraite d'aujourd'hui, et le deuxième changement est le même finalement, s'il vous plaît, en ce sens, que le régime lui-même n'a jamais même poussé cela. Il ne l'a fait que dans des cas extrêmement rares, notamment contre les philippiques du Périgodin de la Gange de Chancel. Mais, quand la Gange de Chancel condamné s'évade de Marseille, revient non en voyant que le régime d'aujourd'hui ne va pas le construire. Alors, ça, c'est aussi quelque chose d'important, parce que, si vous voulez, vous avez là des caractéristiques de l'abonnement tout à l'heure du pouvoir du régime. Encore, c'est un commentaire sur la question de l'expression, par rapport à la région. de la France, est-ce qu'il y a une intermessence intellectuelle, ou une volonté de la classe qu'il y a, d'essayer les cartons et d'essayer de s'exprimer davantage et de trouver de nouveaux canaux d'expression ? Est-ce que vous avez répondu là-dessus ? Il faut ajouter, donc, exactement, comme le disait le recteur Jean-Pierre Boussou, la rationale théologique ne change pas, il n'y a pas de transformation. On est dans la législation royale qui, pour exemple, une grande partie d'actes du XIXe siècle et d'un moment qui s'en passe à la réforme protestante de la lutte contre tous les écrits qui pouvaient menacer les dix. Il y a un certain nombre de textes du début du XVIIe siècle. Il y a une petite réforme en 1701 de la révision sur le système de la guérérie avec un grand F, c'était la censure, le temps qu'on votait la censure, et après, il y a une réforme en 1723, et ça reste, voilà, on reste toujours dans le contrôle de la volonté d'exercer une lutte du pouvoir royal et, comme vous le disiez, il y a une réforme plus souvent. Ce n'est pas une augmentation majeure de gens, on peut trouver un superfuge pour publier des ouvrages qui ne seraient pas forcément. On a mis les droits de la volonté du pouvoir royal. Ce n'est pas le réforme qui a été mis systématiquement et on le voit très bien que le problème de gens, c'est mixte. Les choses restent les mêmes, mais il a pris surtout de gens et ça ne bouge plus. Alors là, dans les quelques minutes qui vous restent sur cette table, peut-être qu'on a puisqu'on est le fond de cette période de la régence, on va dire un mot de suite par ça de suite avec les frontières françaises, et on a parlé de la France, mais autour de nous, autour de la France, il y a des puissances importantes. Il y a donc l'Angleterre, bien le fait, qui est une puissance qui est en train de prendre de plus en plus de bonne alliance. Et puis, il y a l'Espagne qui a misé les puissances. des grandes affaires de la France, les grandes affaires de la France, Jean-Pierre Poussou, ce sont les alliances matrimoniennes entre la couronne de France et la couronne d'Espagne. Je ne sais pas la grande affaire. Mais, si vous voulez, ce qui se passe ici, il faut réaliser qu'en 1714, le but de Péry, le but d'Orléans, ont renoncé à la couronne d'Espagne, quoi qu'il arrive, et le roi d'Espagne, Philippe V, a été obligé de renoncer à la couronne de France. Mais, Philippe V, là, c'est cela que conseille de penser qu'il y avait une gestère de plusieurs entreprises qui considéraient que ces droits restent. Donc, si vous voulez comprendre la région et la politique des régions, il faut sans cesse se préoccuper d'une question fondamentale qui est que le régions risque de succéder un week-ends si le week-ends se meure, on le considère d'ailleurs de santé fragile. donc, il considère que toute la vieille au cours lui constitue ce qui est vrai, et à partir de là, sa politique consiste à se donner des moyens de tenir de faire face si jamais les circonstances le demandaient. Dans la notion où le roi d'Espagne est son compétiteur permanent, et vous savez qu'il y a eu la fameuse conspiration de Selamar avec la buchesse humaine, donc, on peut dire au même où il y a tout cela, Philippe d'Orléans fait un renversement d'aviance. Donc, ce renversement d'aviance avait déjà été prévu par le 2014 et il avait contribué. la différence sur la bande ici, c'est que Philippe d'Orléans plus ou moins conseillé par Dubois, certains disent que c'est Dubois qui est à l'origine de cette technique là-dessus. Donc, Philippe d'Orléans ravage pour être dans les meilleurs termes possibles avec l'Angleterre. et l'Angleterre, également, a besoin de l'appui des filles de l'Orléans parce que les stuartis chassés du pouvoir sont à ce moment-là en France. Et donc, l'Alliance fit en seconde pour les 707 et elle se manifeste par un trait qui est contraire à l'honneur royal en charge des stuartes de France. Donc, merci, Jean-Laurent. Donc, il m'en fait très à l'Espagne. Et puis, quand même, un petit mot, puisque c'est quand même l'électeur fan, c'est extraordinaire pour l'arrivée d'un homme persan à la Cour de France. À votre question, j'en peux vous rencontrer quel est... Est-ce qu'on a vu passer à la Cour des Texans, des Chinois, des Turcs ? Est-ce qu'on a vu comme ça des ambassadeurs, des éducations, des pays potentiels de ces pays très très lointains qui ont été à la défi à la Cour et s'agrément pendant la Regence, peut-être, ou quand est-ce qu'on a plus été l'occasion de croiser ces personnages ? Alors, qu'il y aurait fallu que ça, comme ça, un exemple qui est un peu spécialiste de ces questions des relations entre la France et le monde oriental. Et effectivement, il a eu, à ce moment-là, une ambassade de l'Ontéroso, avec un ambassadeur qui, il faut connaître les conditions de circulation de l'époque, la longueur des déplacements terrestres. a été une occasion d'une grande curiosité pour tous les Français qui ont vu passer la délégation de l'ambassadeur de l'Empire ottoman, et qui est venu effectivement en France à ce moment-là, avec les Français légales, et les tarots, les restils qui évoquent effectivement ce de l'ambassade, parce que la France, vous savez, depuis le 17ème siècle, depuis François 1er, elle avait des relations continuelles, l'évolution de ça, qui se connaissent la typobastie à notre époque, mais la France avait parlé d'un très étroit avec l'Empire ottoman, pour la Turquie aujourd'hui, et l'évolution d'une certaine manière, au grand âme, n'est-ce pas, des dévots et des dévots des dévots puisque les Ottomans n'étaient pas effectivement mais, c'était une agence de revers qui s'agissait de générer l'Abtur et l'Abtur avait conclu régulièrement des trépés de progrès de collaboration avec l'environnement et donc, à cette occasion-là, il y a eu effectivement plein de déplacements en base à l'Abtur des Orientaux et l'Abtur et l'Abtur de France. Si donnez-moi la réponse de la dernière reception du 14, c'est cet envoyé du chat de texte. Oui, alors là, le grand offre qui nous parlait d'un envoyé du Sultans et de la sublime parce que là, il y a des questions du tout, un Perse, un Perse. Ce genre de considération c'était des Orientaux, des Musulmans, des Montes qui soient Perse. Quel est le mot de l'être en Perse ? Du coup, de l'être en Perse. Voilà, donc quelle ambiance ? Une ambiance, un attrait en tout cas pour l'Orient et qui est de se retrouver un peu dans les goûts des élites de l'époque, le goût pour l'Oriental, d'une certaine orientaliste. tout à fait, c'était bien beaucoup plus dans les années de l'année 2015, mais effectivement, comme l'Orient a continué, les Turqueries qui choisissent au niveau de la décoration effectivement participent à la modification du goût. Tout à fait. Alors, je vais remercier encore encore c'est Jean-Claude Foussou de cette première intervention. On va tout de suite enchaîner donc je remercie tous les deux. à Rome. à Rome. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501